Alors ça c'est la grande inquiétude de tous mondialement, c'est que le volume de patients atteints de Covid sévère, donc ceux qui nécessitent une hospitalisation, et de cela ceux qui vont nécessiter des soins intermédiaires puis des soins intensifs, soient tels que nous soyons obligés de faire des choix et d'être limités dans les prestations que nous pouvons donner. Les communiqués politiques à ce sujet sont très sensibles à ce point et les mesures mises en œuvre tendent à justement éviter la surcharge du secteur. Les recommandations essayent de rester sur l'évaluation de l'efficacité des traitements avant tout. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, mais aussi leurs aspects pratiques, dans quel contexte on pourrait les distribuer. Par exemple, un médicament intraveineux ne peut la plupart du temps se donner facilement qu'à l'hôpital dans un tel contexte et pas à la maison.